bismillahirrahmanirrahim wassalatou salam ala siyidina mohammed sallallahu alayhi wa salam exercice numéro 7 sur le cours de l'arithmétique niveau 3 commun l'année scolaire 2020-2021 n est un élément de l'ensemble n étudier la parité des nombres suivants nous allons commencer par n plus 2 facteur de n plus 3 puis 5n plus 1 facteur de 5n plus 2 et finalement 2n moins 1 le tout carré plus 2n carré plus 3 prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de bruyant et vous allez répondre à ces trois questions maintenant on passe à la correction ensemble réponse commençons par n plus 2 facteur de n plus 3 on va voir si ce produit est pair ou impair alors qu'est ce qu'on va faire regardez ici on a dit que n est un élément de n c'est à dire on ne sait pas s'il est pair ou s'il est impair mais si vous remarquez bien ce produit vous pouvez vous pouvez voir que ce nombre n plus 2 et n plus 3 sont deux nombres successifs sont deux nombres successifs donc si l'un des deux est pair l'autre sera impair n'est ce pas parce que vous savez d'après la propriété qu'on a vu pendant notre cours que le produit de deux nombres successifs est toujours pair c'est un nombre de nombres successifs c'est un nombre pair que n plus 2 et n fois n facteur de n plus 3 est pair car n plus 2 et n plus 3 sont deux nombres successifs on va dire on a vu un vrai sont deux nombres successifs là on a vu un autre en plus les plus увеличissant de nombres successifs on a vu un autre en plus c'est plus de nombres successifs avec la propriété donc je peux développer je vais écrire ici d'une autre façon d'une autre façon d'une autre façon voilà n plus 2 facteur de n plus 3 je vais développer n fois n c'est n au carré plus n fois 3 c'est 3n plus 2 fois n c'est 2n plus 2 fois 3 c'est 6 ça donne n au carré plus 5n plus 6 donc on a n au carré plus 5n plus 6 qui donne n au carré plus n plus 4n plus 6 n au carré plus n c'est n facteur de n plus 1 plus 4n c'est 2 facteur de 2n plus 3 maintenant on va on va étudier chacun de ces deux produits le premier et le deuxième vous avez ici n et n plus 1 sont deux nombres successifs donc leur produit est pair donc cette partie elle est pair deux facteurs de 2n plus 3 c'est un nombre pair parce que tout simplement il a la forme de deux fois un certain nombre antinaturel qui est 2n plus 3 donc ici vous avez un nombre pair et un nombre pair plus un nombre pair donne toujours un nombre pair vous voyez c'est pas simple comme la première méthode mais c'est comme ça elle est un peu plus longue et elle donne le même résultat donc je vais dire ici comme n facteur de n plus 1 est pair si vous voulez bien car n et n plus 1 sont deux nombres successifs et deux facteurs de 2n plus 3 est pair c'est évident alors alors n facteur de n plus 1 plus deux facteurs de 2n plus 3 est pair la somme de deux nombres pairs est un nombre pair conclusion conclusion n plus 2 facteur de n plus 3 est pair c'est un peu plus 1 ça peut être un peu plus 2 un peu plus 3 c'est un peu plus 3 c'est un peu plus 3 c'est un peu plus 3 5 5 ils ont la même parité autrement dit si n est père alors n² est père par conséquent 5 n est père donc n² et 5n ont la même parité si n est impaire n² est impaire 5n est impaire, donc n² plus 5n sont tous les deux impaires donc vous avez un nombre pair, si vous avez un nombre pair plus un nombre pair, ça donne un nombre pair si vous avez ici un nombre impaire plus un nombre impaire, ça donne toujours un nombre pair, donc le mjou m'a dit à l'homptikou toujours un nombre pair plus 6 qui est un nombre pair, donc un nombre pair plus un nombre pair ça donne toujours un nombre pair tu te laisses qu'il n'a pas de taré qu'il n'a pas de taré et la taré est scelle, il a remarqué qu'il n plus 2 avec n plus 3 sont deux nombres successifs, donc tu vas donner directement le résultat, puisque vous connaissez déjà la propriété voyons maintenant le produit 5n plus un facteur de 5n plus 2 alors, quelle est la parité de ce produit, à votre avis ? comment il est ce produit ? est-ce qu'il est pair ou impaire ? et pourquoi ? oui, il s'agit ici d'un nombre pair, puisque tout simplement 5n plus 1 et 5n plus 2 sont deux nombres successifs vous pouvez remarquer que 5n plus 1 si vous l'ajoutez 1 ça donne 5n plus 2 n'est-ce pas ? 5n plus 1 puis plus 1 ça donne 5n plus 2 donc le nombre qui suit 5n plus 1 c'est 5n plus 2 donc si l'un des deux est pair l'autre est impaire et le produit ça sera un nombre pair donc je vais écrire directement le résultat ça c'est un nombre pair car tout simplement 5n plus 1 et 5n plus 2 sont deux nombres successifs ça t'lajde si vous l'avez dit 1 sur l'âme ou 1 sur l'âme 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 il faut que vous l'avez dit bien là on continue maintenant on va étudier la nature de la parité de ce nombre qui est formé par trois termes, le premier terme c'est 2n moins 1 le tout carré le deuxième terme c'est 2n carré et le troisième terme c'est 3, alors à votre avis, quelle est sa nature pour savoir sa nature on peut procéder de cette façon c'est à dire on va savoir quelle est la nature de 2n moins 1, le tout carré puis quelle est la nature de 2n au carré, puis 3 que vous connaissez déjà, que c'est un nombre impair, donc ici pas de problème, vous avez un nombre impair n'est-ce pas et pour 2n carré oui c'est un nombre pair puisque c'est le produit de 2 et d'un autre nombre anti-naturel qui est 1 au carré 10 même si vous avez un juge vous avez un ordinateur qui n'est pas qu'il y a un ordinateur il s'agit d'un nombre pair donc il y a un nombre pair vous voyez, nous avons répondu à deux termes facilement le premier donc 2n moins 1 ce nombre là est-ce qu'il est pair ou impair 2n plus 1 c'est la forme générale d'un nombre impair, n'est-ce pas 2n plus 1 c'est la forme générale d'un nombre impair 2k plus 1 2k moins 1 c'est un nombre impair 2n moins 1 c'est un nombre impair regarde l'explication la facile mais il y a un au il y a un 2n c'est un nombre pair n'est-ce pas 2 fois n c'est un nombre pair il y a un n'xcména 1 il y a un nombre impair en ce moment 20 c'est un nombre pair il y a un n'xcména 1 ce que je veux il y a un 19 19 c'est un nombre impair tu as-tu ? donc il y a un n'xcména 1 il y a un n'xcména 1 dans la parité il y a un n'xcména 601 à la 20 il y a un n'xcména 1 901 à la 20 il y a un n'xcména 1 donc il y a un nombre impair on a élevé ce nombre impair le tout carré il va rester impair n'est-ce pas ? donc ce sont les trois termes il y a un juge impair ou il y a un 1 pair il y a un juge impair il y a un n'xcména 1 il y a un n'xcména 1 il y a un n'xcména 1 bon ils vont nous donner un nombre pair vous savez bien que la somme de deux nombres impair est un nombre pair plus le nombre qui se trouve au milieu qui est pair donc le résultat c'est un nombre pair ou l'an procédé un pair plus pair ça donne impair et impair plus impair ça donne un nombre pair tout simplement ça donne un peu il y a un n'xcména 1 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 c'est un n'xcména 1 7 plus 3 c'est égal à 10 qui est un n'xcména 1 tout simplement vous voyez il y a un n'xcména 1 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 Je peux effacer tout ça. Car 2n moins 1, le tout carré, est impair. 2n carré est pair. Et 3. Et 3. Un pair, tout simplement. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Blasif F2 du collège Bourses d'études, Marrakech. A très bientôt. Cet exercice est terminé par le professeur Blasif F2 du collège Bourses d'études, Marrakech.